Bonjour à tous, aujourd'hui on est le vendredi 27 janvier 2017 et on se retrouve pour le vlog numéro 29 Donc aujourd'hui je voulais vous faire le point un petit peu sur l'alimentation, où j'en étais Donc maintenant en termes de texture, je mange à peu près normalement Si ce n'est qu'en fait les aliments je les fais relativement cuire Pour qu'il soit quand même assez souple, assez mou et plus facile à mastiquer du coup pour qu'après ce soit plus facile à avaler Voilà en termes de texture, après en quantité je mange à peu près dans une assiette à dessert Donc pour vous donner un exemple, ce midi j'ai mangé 60 g de haricots verts et j'ai mangé les 3 quarts d'un steak haché Voilà là c'était le maximum, je ne pouvais pas manger plus Voilà donc ça c'est pour que ça vous donne une idée un petit peu de quantité Et après sur le restant, j'essaie d'équilibrer mes repas en limitant bien évidemment tout ce qui est matière grasse Et puis essayer de bien respecter aussi les repas, ne pas sauter de repas Effectivement dans le régime alimentaire qu'on m'avait donné, il était bien indiqué qu'on devait éliminer Puisqu'à la base j'avais 3 collations dans la journée, donc il fallait en avoir plus qu'une ou deux Donc ça c'est bon, c'est acquis En fonction de mes repas, j'équilibre à savoir si je prends une collation ou pas Donc généralement je la prends aux alentours de 4 heures Parfois il m'arrive soit de ne pas avoir le temps ou de ne pas pouvoir la prendre Donc dans ce cas là en général je la prends le soir Mais en tout cas j'ai automatiquement une collation Et si par exemple j'ai mangé que des légumes, pas de féculents et que j'ai un peu plus faim Et bien là du coup sur cette journée là je fais deux collations Mais voilà j'essaye d'avoir quand même mon apport dans la journée et de ne pas sauter de repas Parce que maintenant les sensations elles sont un petit peu différentes On retrouve les sensations normales C'est à dire vous avez assez mangé, vous n'avez plus faim Par contre si vous ne mangez pas assez vous avez faim Et moi maintenant j'ai retrouvé aussi les sensations de tentation que je pouvais avoir avant C'est à dire vous aimez le chocolat, manger un carré de chocolat, manger des plats qu'on aime etc Et le risque en tout cas pour ma part quand je saute un repas C'est que si je suis derrière tenté par quelconque aliment Et bien le risque c'est de craquer Donc ça va assez vite Donc il faut quand même garder sa ligne de conduite Garder sa motivation Et bien faire attention à ne pas multiplier les écarts Ou à ne pas faire trop d'écarts Parce que ce n'est pas le but Moi je n'ai pas fait cette opération pour limiter ma perte de poids Parce que j'ai été tentée par x ou y aliments Tout en sachant que si j'ai mangé et que je n'ai plus faim Même un aliment qui me tente je ne vais pas avoir envie de le manger Donc voilà c'est le côté quand même positif C'est à dire que si je respecte bien mon alimentation Il n'y a pas de raison que je craque sur quelque chose Alors bien sûr on reste humain Il y a des moments où ça nous fait plaisir quand même Mais voilà c'est tout à fait jouable Par contre voilà il faut bien garder son hygiène alimentaire Et puis voilà ça peut être aussi les moments Où on a besoin un petit peu de soutien dans l'accompagnement Que ce soit au niveau nutritionnel ou psychologique Enfin voilà je pense que c'est important aussi De savoir où on en est à ce niveau là Voilà en termes de sensations Alors c'est un petit peu différent d'avant C'est à dire que je mâche, je mâche, je mâche La complexité c'est que à la fois on n'a plus de douleur On n'a plus de sensations où ça coince Ou comme au début on peut avoir Par contre si on mange trop vite Ou si on arrive à la fin du repas Et qu'on met une ou deux cuillères de trop Là par contre ça nous refait Enfin moi ça me refait Les sensations que je pouvais avoir au tout début Quand je redécouvrais un peu l'alimentation C'est à dire une sensation que l'aliment Il reste un petit peu bloqué Et ça peut faire un peu mal par moment Donc voilà Moi c'est un petit peu ma difficulté C'est de garder l'aliment longtemps dans la bouche Et bien le mastiquer avant de l'avaler J'ai tendance à manger un peu rapidement Il faut vraiment que je passe attention Parce que sinon ça me crée quand même Des petites douleurs qui ne sont pas forcément agréables Alors que je pourrais tout simplement les éviter Donc voilà c'est vraiment la particularité Bien mâchée quand on mange Et puis voilà Là au niveau de la perte de poids Je suis à moins 22 kg Donc je suis vraiment super contente Comme je vous l'ai dit Je suis partie d'une taille 48-50 Là je mets du 46 Mais certains pantalons en 46 commencent à être grands Donc je m'oriente tout doucement vers le 44 Voilà en termes de sensations On se ressent vraiment Comme je vous le disais sur les précédentes vidéos On se ressent vraiment mieux les choses On est mieux dans sa peau Enfin voilà c'est vraiment très agréable Bon au niveau des cheveux Je recommence à perdre un tout petit peu mes cheveux Mais c'est pas bien méchant Voilà Bon là la mine aujourd'hui J'ai pas forcément bonne mine Mais je suis un petit peu malade Donc ça explique la chose Ça n'a rien à voir avec l'intervention Je vous rassure Et puis voilà pour les nouvelles Ben écoutez J'espère que je vous aurai apporté Certaines réponses à vos questions Pour tous les nouveaux arrivants Ben je vous invite à vous abonner Merci encore pour tout votre soutien Et je vous dis à très bientôt Bonne journée Au revoir Sous-titrage ST' 501